Vincent Lacoste et Reda Catette dans des conditions un peu difficiles, donc ne vous inquiétez pas si de temps en temps il y a des rafales de vent et si on prend un peu la flotte, mais c'est pas grave. Avec la présentation à Cannes d'Hippocrate qui sortira en septembre, film dans lequel vous interprétez tous les deux, deux médecins qui viennent de deux univers et deux horizons très différents. Bah oui, très réussi, sincèrement, franchement. Vous y avez été sensible tout de suite à la lecture du scénario, c'était comme évident pour toi Reda ? Ouais, j'ai lu le scénario en même temps que j'ai rencontré Thomas Lutil, réalisateur, qui est lui-même médecin. Au niveau de la crédibilité, au niveau de toutes ces choses-là, on sentait qu'il y avait un monde qui était vrai dès le départ et un film qui joue sur plein d'accents différents, sur plein de tons différents, dans la comédie, le drame, qui raconte des choses de la société, des problèmes d'aujourd'hui. Ils sont presque dans l'affrontement au début, c'est ça qui est intéressant et dans la façon dont ça évolue, c'est ce que je vous disais, ça les rapproche. Et ils viennent de deux milieux très, très différents. Il y avait ça aussi, peut-être ? T'as ce sentiment-là que le personnage de Reda, finalement, permet à ton personnage presque de grandir, d'évoluer, parce qu'il est tout jeune ? De toute manière, c'est en partie grâce à lui et à sa connaissance de la médecine. Et de toute manière, même à son rapport à la médecine, il lui apprend plein de choses. Enfin, mon personnage, il peut pas vraiment compter sur son père, qui est hyper sévère et qui est juste... Ouais, et puis on sent même qu'il a presque une revanche à prendre par rapport à son père. Il a une revanche à prendre par rapport à son père. Donc il lui permet de s'émanciper, en tout cas. Mais je pense qu'Abdel n'est pas aussi... Il apprend des choses de Benjamin, quand même. Absolument, ouais. Non, mais ils se rejoignent sur la vocation, sur l'idée qu'à un moment, je lui dis, je crois que je suis pas fait pour ce métier. Je lui dis, c'est pas un métier, c'est une malédiction. Mais c'est un rapport à la vocation. Je crois qu'il reconnaît, dans le personnage de Vincent, Abdel, il reconnaît dans le personnage de Vincent, un vrai médecin.